Les amis, la roue a été tournée, je vais vous montrer, c'est tombé sur la draft. La draft ça va être si possible avec des joueurs qui ont déjà joué ensemble au moins un match, donc du coup ce qui va se passer c'est que par rapport au capitaine qu'on va prendre, à chaque fois il va falloir choisir un joueur qui a un rapport avec notre capitaine ou le joueur précédent. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, échangez votre mot de passe le plus rapidement possible. Vous allez comprendre quand on va le faire, c'est assez rigolo. Et donc du coup notre capitaine... Alors déjà le collectif... Alors il sert à rien. Bah j'ai envie de jouer en 4-4-2 les gars, c'est ce que je joue le plus en vrai. J'ai pas trop envie de me prendre la tête et on va essayer ça. Maintenant voilà, le capitaine va être important par rapport au fait où faut prendre des gens... Oh putain de nez. Alors attends, il faut être logique. Bah en fait les gars, je vais pas mentir. Je vais pas prendre une meuf parce que je connais pas l'heure passée en termes de joueuse. En vrai j'aurais 1000 fois pris Smith ici, très clairement. Mais malheureusement, comme je dis, j'ai passé de connaissances sur... Donc je vais prendre Neymar parce que bon, il y a quand même Barcelone, il y a Paris. Donc il y a possibilité d'avoir des joueurs en lien avec Neymar. Il y a le Brésil bien évidemment. Donc je vais prendre Neymar ici. Donc du coup maintenant, chaque joueur qui va avoir dans la draft doit avoir un lien avec Neymar. Donc déjà jouer ensemble, passer dans le même club ou etc. Sinon, il faut prendre le truc qui se rapproche le plus quoi. Allez, buteur. Alors en buteur, bon bah là ça va être assez simple les gars. En termes de lien, on va voir Richard Eason, ils ont déjà joué ensemble en sélection. Donc logiquement, ce serait Richard Eason. Les femmes malheureusement non. Aubameyang n'a jamais eu de lien avec Neymar. Et Cabral, je vais pas vous mentir, je ne pense pas qu'il a joué en sélection avec. Ou peut-être, mais toujours est-il que... On va prendre Richard Eason en termes de sélection. Alors maintenant, il faut un lien soit avec le capitaine, soit avec le dernier joueur choisi. Donc Richard Eason. Donc Richard Eason, on sait. Tottenham, etc. Donc il faut voir un petit peu ce qu'on peut choper. Alors voilà. Là va intervenir le problème. C'est que les femmes tombent. Donc là on va choisir un joueur. Mais ça n'aura aucun effet sur le prochain choix je pense. Parce que là, clairement, je ne sais pas si l'on follow une sur Instagram ou je n'en sais rien. Mais là ça va être compliqué quoi. Vas-y, on va prendre ACI. Allez, milieu centre maintenant. Alors, qu'est-ce qui nous saute aux yeux ici ? Il n'y a pas grand chose. Matic, non. Ils n'ont pas joué ensemble. Je pense qu'ici, le plus logique, ce serait de prendre éventuellement Fofana qui se rapproche le plus, je pense, de Neymar par rapport au fait où, bah, Ligue 1 quoi. Mais là, malheureusement, on n'a pas trop le choix non plus. Donc là, maintenant, c'est Fofana ou Neymar. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'ils ont joué à Barcelone ensemble ? Barcelone, il était en 2022-2023. Ouais, non, il n'était plus là. Mais bon, le lien, ça peut être ça, hein. De toute façon, on va prendre lui parce que, bah, c'est le seul lien éventuel. C'est qu'ils ont joué à Barcelone les deux, quoi. Donc maintenant, il faut Kessier ou Neymar. Sarabia a joué à Paris avec Neymar. Et David Neres, c'est ce qu'il a fait la sélection déjà. Il y a eu un forfait de Vinicius Junior. Et donc, il a été appelé en sélection. Alors, peut-être après, il a été rappelé depuis. Bah, je vais prendre Neres, hein. En termes de stats, les gars, ça va être ce qui est le plus fort. Donc maintenant, il faut un lien Neres ou Neymar. Alors, là, il n'y a aucun lien. Donc, je vais prendre Luke Shaw en termes de collectif, c'est tout. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de lien. Mais donc maintenant, Neymar ou Luke Shaw en termes de lien. Alors, Luke Shaw, j'ai joué avec Darmian. Merde. Luke Shaw a joué avec Darmian. Maintenant, il faut Darmian ou Neymar. Alors, oh là 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 là. Là, il n'y a rien non plus. Eido, ici, en vrai. Et là, malheureusement, pas de lien non plus. C'est pas facile de faire de lien. Essayez chez vous, si une fois, vous avez l'envie et puis les crédits à perdre, bien évidemment. Bah, là aussi, on ne va pas avoir grand-chose. On va prendre la première ligne. Donc, du coup, Duerty ou Neymar, ici, on souffle. Même là, il n'y a pas forcément de lien, quoi. Oh, le gardien italien. Maintenant, le banc, on va faire que des liens Neymar, bien évidemment. Ou des gros joueurs pour améliorer. Alors ici, lien Neymar en première attention. Non, il n'y en a pas forcément. On va se permettre de prendre un gardien de première ligue. Si jamais, au terme de collectif, ça pourrait améliorer. Ici, qui aurait un lien avec Neymar ? Frankowski, non. Edborne, non. Marosic, non. Medina, non. Il n'y a personne qui a un lien avec Neymar. Du coup, on va se permettre, comme d'habitude, de prendre quelque chose pour le collectif. Peut-être Medina sera intéressant par rapport au fait où il est quand même plus intéressant en défense. Frankowski aussi est très, très cool en Ligue 1, en défenseur droit. Mais bon, on va prendre Medina, je pense, ici. Ah, alors, Neymar, Neymar a des liens avec personne ici. Crimal, non, il n'y a pas, non. Nouveau championnat Coulibaly, éventuellement, quoi. Genre, ils jouent dans le même championnat maintenant, mais ce serait le seul lien qu'on a. Vas-y. Ce serait le lien plausible, ce serait, ben, ils ont joué dans le même championnat, quoi, tu vois. Fekir, Malcom, Brésil. Malcom, Brésil va faire un rapport au-dessus. Ce serait Malcom, ici, obligatoire. Ce serait Malcom, si on veut respecter le process. Palinia, Quadrado, Iñaki, Williams. Il n'y a rien ici, hein. On peut peut-être reprendre Palinia, du coup, pour faire le collectif, mais ce sera tout. Il n'y a pas grand-chose à récupérer ici, en vrai. Lilian Neymar, non. On va prendre la JB, tiens. Oui, ils ont le même club, mais c'était un peu un rapport. Oui, c'est vrai que maintenant, ils ont le même club, c'est vrai. J'y avais pas pensé à ça. Là, on va pas se mentir, il n'y a rien de rapport avec Neymar, encore une fois. On va juste prendre un buteur pour faire du collectif, hein. C'est juste pour faire du collectif au début du match, c'est tout. Lilian de Neymar, s'il vous plaît. Ils font pas d'efforts, hein. Il n'y a rien de bien fou ici. On va prendre Hochberg, encore une fois, première ligue, ça peut aider. Neymar, 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 ici, ben, non. Rien du tout non plus ici, hein, malheureusement. Aucune amélioration possible, on skip. Il faudrait un petit Mbappé, là, quand même, non ? Amrabat, non. Diop, non. Ah, il faudrait limite avoir des joueurs qui sont passés dans plus de clubs encore. Oh, putain. Putain, le seul lien, c'est Jordi Alba. J'ai un seum, parce que vraiment, j'aurais pris Kier tous les jours. On respecte le lien, le lien le plus proche chez lui, hein. Ils ont joué au Barça ensemble. Oh, on a un petit truc, là, quand même, hein. Allez, Messi. Bon, alors, du coup, est-ce qu'on peut faire éventuellement ça ? Et est-ce qu'on peut faire éventuellement ça ? Ça fait 1 de call. Est-ce qu'on se dit, vas-y, à un de call, on le joue, tu vois ? Bon, au final, elle devient quand même pas si dégueulasse, hein. Après, c'est le call qui va pêcher. Ben, vas-y, un coach argentin, peut-être ? Non, même pas. Ok, bon. Écoutez, c'est pas dégueu, mais on aurait pu clairement faire mieux. Allez, on est parti. On est allé au Messi dans le club. J'ai hâte de le tester un peu. J'ai pas regardé ses statistiques, en vrai. J'aurais peut-être dû. Mais let's go. Vas-y, ça me fait plaisir de pouvoir jouer avec Messi et Neymar. J'espère pouvoir faire au moins un match complet sans problème et éventuellement le gagner pour pouvoir en faire un deuxième aussi. Un petit peu trop, hein. Ouais, un petit peu trop. En fait, je voulais pas frapper du droit et du coup, je me suis enfermé. Ouais, j'aime bien ce dribble, hein. Ah ouais, putain, le placer comme ça, ça peut être sympa, ouais. Football, hein. Ça, c'est football, les gars. Il est beau, celui-là. Messi, maintenant, on dirait qu'il fait 2 mètres dans le jeu. Ah ouais ? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas été choqué, en tout cas. Magnifique. Quel but. Allez, très bien. Trois changements qui arrivent directement. Diaz qui rentre à la place de Barnes, ok. Mbappé, ah ouais. Bon, bah, ok. Et Gagpo. Ok, ok. Bon, mais il est armé sur le banc, vraiment. J'ai eu peur. Ah, il est plus sérieux, maintenant qu'il a Mbappé, hein. Après, s'il continue à faire ça, ça me va, mais... Le dribble, il est incroyable, hein. Oh, je kiffe bien, hein. Nouveau dribble, là, il y a des ravages, hein. Alors, si jamais vous posez la question, parce que je sens que ça va arriver, vous savez faire un stop and turn, tu sais, tu vas dans la direction où tu vas et après, gauche ou droite, tu vois. Hop, hop, tu sais faire ça. Et bah, tu fais la même chose en appuyant sur L1 avec un joueur 5 étoiles. Et ça fait ce geste-là. Il faut juste comprendre dans quelle direction tu vas partir. Et quand tu as compris ça, franchement, ça peut être très très fort. Je pense que si tu cours le long des 16 mètres, c'est en remontant, par exemple, et que tu fais ce dribble-là pour rentrer dans les 16, ça peut être très très fort. On va essayer de le placer si j'y arrive. Tu vois, celui-là, de dribble, tu vois, il est ouf, il donne de l'espace de dingue, hein. Tu vois, regarde, c'est impressionnant, hein. Oh, non ! Ouais, il est vraiment fort, le geste, ouais. Mais si tu comprends comment le placer, à quel moment, je pense que ça peut être vraiment très fort. Et ça te permet, en fait, de te sortir de situations où tu as beaucoup de pressing, je trouve. C'est vraiment intéressant, ouais. Tu vois, là, tu repars de l'autre côté, tu vois. Ça t'ouvre un angle plus grand de passe, etc. Non, c'est vraiment très très fort. Il n'est pas super dur à maîtriser. Je pense que celui-ci va être pas mal spam aussi, en vrai. T'as vu, on fait chiant, puis on va t'as la composition 5 étoiles défenseurs. Ah ouais ? Ce qui est rigolo dans cette nouvelle-là... Alors, là-bas, je m'en fous, parce que ce sont les compétitions FIFA, voilà. Mais ce qui est rigolo dans cette décision-là, c'est dire qu'ils admettent que, bah oui, c'était un peu trop cheaté, quoi. Dégueulasse. Tu vois, là, par exemple, il est mal placé, tu vois, parce que j'ai perdu du temps, en fait, sur mon dribble. Après, ça marche, mais là, il était mal placé. Je sais pas si vous visualisez, mais je pense que vraiment, le meilleur moment de le placer, c'est quand tu remontes, t'sais. Enfin, t'es genre sur le côté, tu remontes avec, par exemple, Neymar, et tu longes les 16 mètres. Et là, tu le fais, hop, il va en arrière et il part dans les 16. Ça peut être trop fort. Faudrait que j'essaie de le placer pour vous montrer ce que je pense. Après, bon, on va pas trop faire malin, parce que c'est la draft, hein. Je vous rappelle que, pour l'instant, on est vraiment mauvais en draft. C'est sympa, Messi, hein. J'aime bien. Neymar, pfff, Neymar, ça va être très fort cette année encore, hein. Tu le fais pile quand on te fonce dessus, je pense qu'il y a moyen de l'éliminer. Ouais, ouais, clairement. Mais je vais essayer de vous montrer. Là, le but, il va gagner à draft, c'est un bonus, mais on y arrivera, enfin, voilà. Je vais pas dire qu'on y arrivera pas, mais voilà, c'est très compliqué. J'ai vraiment envie de vous montrer ce que je visualise, parce que je pense vraiment que ça peut être très, très fort à ce moment-là précis, quoi. Tu vois, genre, tu vas là, et là, tu fais comme ça, tu vois, ici. Tu vois, pour re-rentrer dans les 16. Je pense que là, ça peut être méga fort. Bon, là, j'étais un peu loin du défenseur. Je suis en souffrance dans ce match, là. Oh, non. Bah, ouais. Rien de plus faire, Ruben Diaz. Non, il partait seul. Ah, Ruben, c'est... C'est dur. Moi aussi, je peux ? Oh, non, il l'a sauf, frérot. Non, mais à faute. Faut oublier que j'ai Messi, quand même. Ah, dommage. T'as un penalty ? Bah ouais, logique. Ah, j'aime pas les courses de Neymar, en vrai. Ok, let's go. Donc, je me donne le droit, éventuellement, qu'on discute ensemble de quoi faire. P'tacle ? Pourquoi il tacle pas ? J'ai taclé ? Oh, non, c'est nul, il a pas taclé. Dommage. Bon, l'engagement, comme d'hab. Ça, de toute façon, ça restera à vie, je pense, sur les FIFA. Oui, Messi, bravo. Ah, il était pas facile, hein. On peut pas l'arrêter, hein. Joao Félix, je peux pas l'arrêter, hein. Ah, ça va vite, hein. Joao Félix, putain, il est vivace, hein. Elle fait rentrer Benzema. Ah, il avait un bon, hein. Il avait un gros bon, hein. Let's go. Ben oui, ben oui, mon pote. On est là ? On essaye, hein. On se bat, les gars, avec nos armes, mais on se bat. Hein ? C'était quoi, ça ? Oh, le centre qu'il a mis ? Incroyable. Ouais, compliqué. Oh, Léo ! Léo Messi, c'est très, très fort, encore une fois. Combien ça coûte, Messi, les gars, dans le jeu, s'il vous plaît ? Et puis, voilà, bon, on est au deuxième match. C'est pas facile, le mec qui est pas mauvais devant. Il est très... Pas très bon derrière. Non, j'ai pas de chance, frérot. C'est tellement bien défendu, encore une fois. Non, comment il rate ça ? Il s'est... Et puis, Nema... Oh, non, c'est dégueulasse. 220 000 ? OK. Bon, ben... Peut-être pénalty, à part Simard sur corner, encore. Bon, ben là, loterie, hein. Oh, je plonge deux fois du bon côté, deux fois, je la sors pas. Dommage, dommage, les gars. C'est comme ça. Ah, bon, lui aussi, du coup. Ah ouais. Tant pis, hein, les gars. C'est la vie. Bon, c'est pas grave. Eh ben, tant pis, défaite ici. On aurait mérité la gagne. Il méritait la gagne aussi. Pas forcément de vol ou quoi que ce soit. Vas-y, on va voir les packs. Je crois que c'est celui-là, celui-là. Et celui-là. Voilà, ouais, il y en a trois. Vas-y, on ouvre les packs vandables pour finir cette draft. Dommage. C'est un bon match, en tout cas. Ouais, ben, le tennis, comme d'hab. Match de tennis, comme d'hab. Ah non, on peut s'en vouloir sur l'action. On arrive seul à la 90e et on doit marquer, là. Allez, ben, comme d'hab, on n'arrive pas à gagner deux matchs en draft. C'est fou, hein. Tottenham défenseur droit. Non. J'avais en tête, est-ce qu'il y a un truc cool, mais non. Emerson Royal, prenons, prenons. Ce draft, pour l'instant, n'est pas forcément rentabilisé, clairement. Il n'y a pas que Jumbo Or. Peut-être là, peut-être là, on ne sait pas, les gars. Argentine. Mais si. Ah, ça va pas être foilichon, je crois. D'accord. Ok, comme Eti. Eh ben, super. Pas de joueur rare. Ok, c'est que le coach qui est rare. Eh ben, pas ouf, hein. Ma foi, c'est comme ça. Mais on aurait essayé, en tout cas. On aurait essayé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada